donc pour la partie 2 de la vidéo sur les matières premières comment je procède pour l'eau j'avais dit que j'avais plusieurs solutions donc une de mes solutions c'est de la ramener de strasbourg donc là j'ai un petit bit en 25 litres je fais avec ce que j'ai pu sinon l'eau elle va me coûter plus cher que que le vin quoi comme on dit donc voilà je crois qu'on peut appeler ça la précarité donc j'ai à peu près 3 4000 litres à ramener alors je fais aussi de la récupération je vous montre après donc voilà un transport de l'eau magnifique il n'y a pas de souci moi je te le sors les 4000 litres avec des bidons de 5 litres j'en ai rien à foutre j'en ai strictement rien à foutre désolé mais 4000 litres et je vous ferai une vidéo à ce moment là ça sera la clôture de la récupération d'eau entre ouais il ya un peu récupération d'eau depuis comme je disais bon ça vaut ce que ça vaut en ce moment on n'est pas dans une période très pluvieuse en plus voilà saison sèche voilà quoi bon pas de problème ça c'est pas le problème numéro un bon les amis je vous montre après un deuxième plan de récupération d'eau ça c'est le petit cadeau verra un peu de paysage on va changer de lieu là on va aller dans le coin pas très loin c'est le deuxième spot de récupération oui donc sur cette histoire de flotte bas il ya eu des gros malin qui me dit mais pourquoi tu prends pas l'eau dans la rivière je vais te montrer la rivière la première rivière 1 frérot tu vois de l'eau là une des raisons pour laquelle je ne prends pas de c'est peut-être une bonne raison même je dirais bon on va continuer la route on en amérique ici 1 à continuer la route alors voilà quelques centaines de mètres plus loin une rivière là je regarde leur de le débit c'est pas du haut débit 1 et donc cette petite rivière elle a été monopolisée par un gars je l'ai vu il m'a donné l'autorisation va dire je vais vous montrer et donc il a fait un petit bassin de rétention petit bassin de rétention ou bassin pour pêcher je sais pas je vais faire ça quand même discrètement tu veux montrer le process une pierre un tuyau voilà tu mets la visuse là dessus tu tires l'eau avec ça c'est parti j'ai vu un truc comme ça chez les c'est quoi dans la forêt amazonienne il te dit si tu veux capter de l'eau dans la rivière il faut pas la capte en surface ni au fond pour ça que j'ai laissé un petit peu de mou bon allez c'est reparti c'est chaud gros mon gars forcément le mieux c'est si tu arrives à le caler quoi bon bah lui c'est un gros malin en fait le plus gros des malins il a viré le il a ouvert le machin c'est monsieur cheval dreadlocks je vais essayer d'aller le filmer de près il s'est dit que c'était open bar mais je t'ai vu je t'ai vu dreadlocks man je t'ai vu chez que chez moi pas le droit d'être là bon je suis parti chercher de l'eau parce que j'ai pas assez d'eau qu'est ce que je retrouve qu'est ce que tu fous là toi c'est quand même un malin 1 qu'est ce que tu fous là tu vas me faucher les prêts là tu as bu beaucoup ou pas tu as que de la bave ouais il a bu 2 3 litres 5 litres voleur ben je remercie mon cher ami antoine wagner pour ce fameux don de bidon on a filé d'autres 1 des ponts 25 litres là grâce à lui tout est possible grâce à lui tout est possible donc l'efficacité au maximum je vous montre ça les amis ça va être vite réglé faut vous dire que grâce à antoine wagner l'eau coule à flot cimeur photo allez bon ben on est quoi le 27 août 27 août 2022 ben j'avais dit je ferai une petite vidéo sur le bilan pour la flotte là qu'est ce que je dois dire qu'est ce que je dois pas dire voilà maintenant moi je vais vous montrer ce que j'ai réussi à me démerder en eau tout seul avec un coup de main d'un pote qui m'a donné des contenants voilà antoine big up merci donc bah voilà ça allait quasiment plein comme on peut voir c'est une 300 litres c'est marqué dessus donc le bassin de récupération mais il est comme ça il fait deux mètres carrés ça c'est sûr et maintenant pour la profondeur de d'eau qui a allez on est à quoi 50 cm un truc de truc comme ça il n'y a pas beaucoup plus honnêtement donc les cuves 300 litres là je vous laisse faire le calcul ce qui concerne les cuves de 300 litres et ben il y 6 répartis elles sont toutes plein donc ça fait à peu près 1800 litres si je dis pas de conneries moi je vais juste fermer ça pour éviter d'attirer les animaux quoi c'est vrai ils aiment bien venir boire oui je disais 300 litres c'est marqué dessus ensuite deuxième deuxième bassin on y va en speed deuxième bassin bon les bâches sont provisoires là il ya une trentaine de centimètres allez bassin suivant on voit pas bien mais celui-là vu les pierres qui a j'ai même pas osé mettre une bâche on va attendre que ça soit enlevé allez continue quatrième bassin bon tout ça enfin pas le premier mais les autres c'est la récupération d'eau de pluie qui est tombé du ciel un pareil profondeur puis encore moins là en profondeur il ya 10 15 cm un peu plus grande cette marque en mètre carré cinquième bassin moi j'ai posé des petits récupérateurs d'eau en plus pour optimiser provisoirement je suis là j'ai vraiment pas le temps de le creuser il ya même pas 10 cm donc voilà ce qui nous amène à la suite comme vous voyez je sais pas je suis dans l'ombre en plus allez un deux trois pour un 27 août c'est pas mal encore quatre voilà donc ça commence à planter les amis un peu en avance mais la pluie arrive le froid arrive la merde arrive donc voilà ça fait que je vous amène sur la vidéo suivante que je vais faire au fur et à mesure donc là c'est la phase plantation donc comment je procède pour planter 500 600 groseillés en deux temps trois mouvements puisque je compte planter tout ça jusqu'à la mois de novembre jusqu'en haut là il ya plus largement plus que 600 mètres de plantation en mètres linéaires un pied tous les 80 j'avais dit voilà 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 donc ça c'est pour terminer la vidéo sur la flotte et puis comme j'ai pas assez d'eau forcément pour tout planter ben le reste ça sera du flux tendu on va attaquer la dernière phase donc merci les gens 1 et concerner se reconnaîtront les insulter bah se font insulter et puis c'est tout allez allez je la finis pas de pause café les amis le bois était trop mouillé j'avais pas envie de perdre une heure à faire un feu donc pas de pause café aujourd'hui et voilà fini pour l'eau prochaine étape la plantation et je peux vous dire ça va du sport